et bien bonsoir de retour les émissions radar tous les jeudis en direct depuis le café tabac barbe rasserie le de joizet de la république donc ben on reprend nos émissions c'est l'émission du jeudi 13 septembre 2018 l'émission numéro 57 intitulé clé de sol alors clé au pluriel comme une clé qui ouvrirait une porte et deux sols comme les sols comme la terre comme l'humus comme comme le principe essentiel de tous les êtres vivants terrestres vu qu'il y a en fin de compte deux grands piliers à la nature les océans et la terre donc pourquoi avoir pris ce thème c'est actuellement justement on nous fait marcher dans tous les sens du terme au sens propre comme au sens figuré et on se rend pas compte que ce que nous faisons aux plus petits d'entre nous et étant donné que l'homme est une espèce animale sur 1,8 millions d'autres espèces donc ce qu'on fait pour plus petit d'entre nous parmi tous ces 1,8 millions d'espèces vivantes et bien c'est à nous que nous faisons et donc souvent les gens se disent oui on est dans l'espèce de constat de le climat change mais c'est la particularité du climat par rapport à la météo c'est que on parle de climat sur des périodes de 30 ans donc c'est ça qui différencie le climat de la météorologie et sa particularité le climat c'était c'est de changer en permanence les climats changent le sahara était une zone extrêmement fertile il ya 5000 ans les climats changent naturellement mais par contre on s'aperçoit que naturellement toutes les périodes dites de réchauffement global correspondent à des explosions de biodiversité voilà bonsoir virginie donc on a on a commencé un petit peu en retard parce que là sur l'appli facebook sur la page ils ont changé la vidéo en direct et l'ergonomie était changée donc marc a mis du temps avant de retrouver la fonction directe donc aujourd'hui c'est pas il faut pas se lamenter sur le fait que le climat est en train de changer il faut surtout se poser la question qu'est ce que c'est normal ou anormal non c'est tout à fait normal que le climat change maintenant comme je le disais toutes les périodes de réchauffement sont des périodes d'augmentation de biodiversité contrairement aux périodes de refroidissement qui sont souvent des périodes de perte de biodiversité et aujourd'hui effectivement nous sommes dans une période de réchauffement mais avec perte de biodiversité et à un point même que en un laps de temps tellement court que c'est la plus grande extinction d'espèces de tous les temps parce que là en deux trois siècles ce sont un fort pourcentage d'espèces qui disparaissent et alors on va parler des espèces les plus importantes pourquoi en quantité c'est ce serait idiot de donner un chiffre parce que déjà on ne connaît pas toutes les espèces mais par contre ce que l'on sait c'est que cette perte de biodiversité dépasse très largement la spéciation parce que la création de nouvelles espèces existe en permanence sur terre c'est pas quelque chose c'est pas un phénomène qui s'est passé dans le passé c'est un phénomène qui se produit tout le temps et donc la réalité c'est que c'est que quand une espèce disparaît elle est disparue définitivement c'est à dire qu'il n'y a pas de retour arrière possible et les espèces qui vont nous intéresser qui sont les espèces à la base de la chaîne alimentaire celles mêmes qui remettent les nutriments à disposition des êtres vivants dit autotrophes alors qu'est ce que c'est qu'un être vivant autotrophes c'est un être qui soit par chimio synthèse soit par photosynthèse à partir d'éléments minéraux ou d'éléments organiques va refabriquer des molécules organiques des vitamines chose que ne savent pas faire les animaux les animaux eux consomment des plantes consomment d'autres animaux mais ils ne synthétisent pas à partir de minéraux et de lumière des molécules organiques des protéines voilà donc les êtres autotrophes que ce soit le phytoplankton dans les océans les algues ou les plantes et les plantes ligneuses les arbres ont un rôle extrêmement important et notamment l'arbre a un rôle central dans la formation des sols terrestres alors qu'est ce que c'est qu'un sol un sol normalement la terre c'est progressivement couvert d'arbres bon effectivement naturellement il ya aussi des zones qui peuvent être des steppes c'est à dire que pendant les glaciations il ya que quelques types d'arbres qui arrivent à survivre il ya moins de lumière les conditions climatiques sont telles que on n'a pas des grandes forêts mais la création des sols se fait souvent c'est du sol forestier alors qu'est ce qui se passe l'arbre il perd des branches à des branches mortes il ya des arts qui meurent dans nos contrées avec des saisons donc liées à l'axe de la terre donc on a tous les ans un cycle saisonnier qui fait que des arbres perdent leurs feuilles et donc toute cette matière organique qui tombe au pied des arbres et elle n'est pas réutilisable directement par les plantes donc elle peut elle va être consommée par certains types d'animaux et de et de végétaux et de champignons qui vont transformer ce sol et de surface en ce qu'on appelle de l'humus donc cet humus ce sont des matières organiques dégradées qui vont redevenir assimilables mais elles ne sont pas entièrement assimilables en tant que telles elles doivent être mélangées à des argiles alors qu'est ce que c'est que les argiles les argiles c'est des roches dégradées et donc il ya une fonction extrêmement importante de l'arbre c'est que le racinaire de l'arbre ou le racinaire de certaines plantes mis à part qui souvent mesure des en tous des avec les avec les radicelles sa mesure pour un seul art ça peut mesurer des milliers de kilomètres de racines et bien il va sécréter des acides il va s'allier avec des champignons et avec des bactéries et ces acides vont attaquer la roche et transformer la roche justement en argile et ces argiles ce sont des nanoparticules minérales et elles vont remonter en surface avec avec des verres et notamment dans nos contrées le verre de terre qui va dans son intestin fabriquer ce qu'on appelle le complexe argile humique c'est celui là c'est ça le sol alors il faut bien voir qu'il ya trois types de faune qui participent à cette économie complètement circulaire parce que le sol contrairement aux activités humaines notamment aux activités industrielles est une économie entièrement circulaire c'est à dire que dans la nature le déchet n'existe pas c'est à dire que le bois mort la feuille morte le cadavre du hérisson le cadavre de n'importe quel autre animal pluricellulaire n'est pas un déchet il est de la matière organique qui va être transformé par des êtres qu'on appelle des décomposeurs donc ce sont à la fois des arachnéens des insectes des coulamboles qui sont qui sont des êtres des arthropodes qui sont antérieurs aux insectes dont les mandibules sont internes il y en a beaucoup qui sont même sauteurs les fameuses puces d'eau que qui sautent sur les plages font partie des coulamboles et donc sont des ils font partie d'une d'une famille d'arthropodes qu'on appelle les pans crustacés c'est à dire que il faut bien voir qu'il ya plus de 500 millions d'années quand la vie est sortie des océans et bien il y avait beaucoup de deux d'êtres marins de poissons qui s'échouaient sur les plages avec des algues et ses pans crustacés ont fait partie avec les scorpions des premiers êtres ont pu résister aux ultraviolets donc les cyanobactéries commença à produire l'oxygène qui avec les rayons ultraviolets en haute atmosphère commençaient à fabriquer la hydrozone et donc les premiers êtres à être sortis c'était des êtres qui se cachaient de la lumière à l'intérieur des cadavres de poissons pourrissants et d'algues et qui ont appris à décomposer et donc ils ont commencé à fabriquer les premiers sols terrestres et ils se sont répandus sur toute la terre et du côté des végétaux on a eu les micro algues et même des cyanobactéries qui se sont alliés avec des familles de champignons pour créer les fameux lichens et les lichens aussi qui sont une symbiose entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie participent de la dégradation des roches terrestres et donc de cette fabrication de nanoparticules qu'on va appeler les argiles qui alliés justement à la matière organique dégradée va créer la terre donc la terre c'est ça c'est à la fois un complexe minéral et un complexe organique et ce sont ces nutriments qui vont être essentiels aux plantes donc les algues vont s'adapter et notamment elles vont se structurer sur leur propre squelette nous on est des êtres de calcium le squelette étant en calcium là les plantes et notamment ce qu'on appelle les végétaux ligneux leur squelette c'est la cellulose et donc la cellulose va permettre à l'algue de non seulement de garder son eau de se tenir de grimper de se mettre en concurrence pour attraper la lumière mais l'essentiel de l'art c'est son racinaire c'est à dire que le racinaire va participer non seulement à aérer le sol parce que quand l'arbre meurt et bien les racines elles mêmes sont attaquées par une faune qui va aérer la terre et comme il décompose avec les acides du racinaire et crée l'argile cette argile est remontée par le ver du terre en surface qui fait des je crois ça s'appelle des terricules donc qui contiennent ces complexes argilo humique qui constituent le sol donc c'est comme ça que ce qui est créé en profondeur est ramené en surface et aussi on s'aperçoit grâce aux spéléologues qu'il y a des variétés d'arbres qui plantent des racines dans le sol ces fameuses racines pivot qui défendent parfois plus de 100 mètres 140 150 mètres de profondeur et qui guide à la fois l'eau et donc ce rôle à la fois il ya la faune apogée celle qui vit dans la surface du sol qui crée l'humus donc c'est des composeurs qui créent l'humus seul ils ne peuvent rien faire sans l'arbre et cette eau qui percole on pourrait croire qu'elle va faire tomber non l'humus est un système fermé elle se sert de l'eau et donc l'eau qui va descendre dans le sol est une eau qui est filtrée par les racinaires et c'est pour ça qu'elle arrive pure dans les nappes et il ya des spéléologues qui décrivent il voit des racines à 150 mètres sous le sol dans une grotte et de la racine percole de l'eau parfaitement pure qui vient nourrir la nappe phréatique et aujourd'hui nos sociétés qui détruisent les arbres qui détruisent les zones humides qui détruisent les sols primaires les forêts primaires sont en train de détruire les bases les piliers même de la vie et c'est pas le climat a changé bien des fois à chaque fois la vie quand elle n'était pas contaminée par les pcb les plastiques l'amiante différents types de particules les radionucléides et bien elle avait sa résilience naturelle aujourd'hui ce qui a changé c'est que en quelques siècles nos sociétés de d'hyperconsommation et de production détruisent donc des forestes n'oublions quand même pas que actuellement uniquement dans la forêt primaire brésilienne donc là dans la forêt amazonienne qui dépend du brésil tous les jours ce sont plus de l'équivalent en surface de plus de vingt mille terrains de football qui sont déforestés et en asie il y a une déforestation aussi grande de forêts primaires donc qui provoque la disparition notamment des orans outans et on plante en lieu et place des palmiers des palmiers à huile qui souvent vont servir à fabriquer des biocarburants donc on tue sur des régions entières les possibilités même d'agriculture vivrière et d'agroforesterie vu qu'on coupe la forêt primaire pour créer des plantations qui vont détruire le sol et donc aujourd'hui il faut comprendre que ce dont je parle était été compris mais depuis très longtemps par exemple quand on prend hippocrate hippocrate qui a vécu presque 500 ans avant jésus-christ c'est 460 à moins 377 donc cet hippocrate il est connu pour le fameux serment d'hippocrate des médecins mais voilà ce que disait hippocrate il disait la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin et aujourd'hui quand on veut chercher les solutions et bien elles sont très simples qu'est ce qui peut guérir la terre c'est la terre elle même c'est à dire que si on laisse faire la terre si on arrête de produire des déchets nucléaires si on arrête de produire de balancer des plastiques de l'environnement si on arrête de produire des nanoparticules et bien la terre petit à petit va se guérir elle même elle a même pas besoin oui oui les pesticides alors oui les pesticides alors justement là je vais parler de paracels et paracels il est né un an après la conquête par les ignobles occidentaux les européens de ce qu'ils ont appelé le nouveau monde donc la destruction d'un monde très ancien qui avait parfaitement compris ces cycles primaires de la nature et qu'est ce que disait paracels il disait nous ne sommes pas nés seulement de notre mère la terre aussi est notre mère donc tu vois cet homme il est né en 1493 et il nous donne une philosophie qui est la même que celle des amérindiens qui dit nous ne sommes pas nés seulement de notre mère la terre aussi une autre mère qui pénètre en nous jour après jour avec chaque bouchée que nous mangeons et donc tu vois tu me parlais des pesticides et bien l'union européenne a voté le prolongement pour cinq ans de poison dans notre assiette c'est à dire qu'il faut bien comprendre que tous les clans pain de l'extrême gauche à l'extrême droite qui vont présenter des listes aux élections européennes de 2019 et bien ils te disent de redonner à des gens à des commissaires c'est à dire des gens qui sont nommés par les gouvernements des gens qui sont pas élus parce que ces gens ils se disent euro députés mais un député normalement il décrit les projets de loi et bien au niveau de la gouvernance de l'union européenne les projets de loi sont écrits par des commissaires non élus qui sont nommés par les gouvernements exactement c'est du lobbying donc c'est de la corruption légale et nous avec nos impôts on paye des infrastructures qui permettent à des gens payés grassement par des multinationales de faire du lobbying légal et donc on a refusé cette union européenne le 29 mai 2005 il n'est pas question qu'on aille aux urnes voter pour des gens qui sont pas plus députés que moi je suis archevêque et qui osent s'appeler eurodéputés et qui aujourd'hui pleurent des grosses larmes parce qu'ils sont pris un petit peu de gaz lacrymo ils sont pris un petit peu de glace lacrymo dans la région de strasbourg parce qu'il ya vincy qui est bien connu pour notre dame des landes vincy qui veut créer un contournement autoroutier et donc aujourd'hui ça y est on commence à couper les arbres les arbres dont j'ai parlé tout à l'heure donc ces gens là c'est ces ignobles criminels ces destructeurs de sols et bien ils sont ils sont de la même engence que ces grandes monarchies pétrolières qui sont les meilleurs amis de la 5e république et de tous ses collaborateurs et donc on est vraiment en plein dans le sujet moi les gens qui déconnectent les luttes écologiques des luttes sociales ce sont des gens extrêmement nuisibles et aujourd'hui dans ces grands nuisibles eh bien on retrouve tous les partis politiques collaborateurs et donc je tiens à dire que notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 on l'a pas oublié un celle celle qui est toujours complètement indisponible voilà et donc elle était tous ceux qui étaient en direct voilà elle était intitulée donc 15 mars 2018 elle est intitulée légitime défiance elle est toujours portée disparue grâce à tous les censeurs insoumis au respect démocratique de la liberté d'expression à tous les criminels promoteurs de la sortie du nucléaire en 25 ans sans cesse reporter une date ultérieure les criminels promoteurs des solutions industrielles proposés par tous les junkies de la sainte croissance les no life boursiers et autres dangereux sociopathes accapareurs de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs voilà ils se reconnaîtront tous ces salopards et donc aujourd'hui quand on parle réellement de la résilience de la terre par la terre et du respect de la nature on n'est pas à aller marcher pour le climat le climat il est variable et ça a toujours été comme ça on est pour dire qu'il faut démanteler les transnationales ou les reconvertir mais de toute manière les démanteler en tant que transnationales parce qu'aujourd'hui elles ont des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au produit intérieur brut de nombreuses nations ce qu'il faut aussi que les gens qui se pensent français sachent c'est que la dette de la france elle vient de dépasser le produit intérieur brut ça veut dire que l'union européenne qui nous oblige auprès de banques privées à aller chercher l'argent de notre dette en payant des taux d'intérêt à des banques privées c'est une européenne qui casse les services publics qui les casse parce que c'est marqué à l'intérieur même de ce projet de leur constitution on a refusé en tant que projet le 29 mai 2005 et bien ces gens là qui pourrissent tout ils sont en train de vous de vous dire en 2019 allez bien voter pour sauver les services publics et puis contre le glyphosate et bien ces gens là sont de criminels hypocrites voilà les la france insoumise europe écologie les verts donc moi quand je vois une je mets double guillemets à euro député se prendre des petits gaz lacrymogènes et faire un malaise et tout à coup je découvre dans la photographie on dirait que josé beauvais médecin secouriste donc je vais pas remettre en cause quel effet son malaise mais ça c'est le lot quotidien depuis plusieurs années de tous les gens qui défendent la terre et de tous les zadistes et pourquoi est ce que je parle là des zadistes parce que il ya beaucoup de gens qui se présentent comme d'authentiques résistants et bien aujourd'hui les seuls authentiques résistants qui existent ce sont les zadistes ceux qui défendent la terre ce sont des gens sur les terrains défendent les arbres défendent les arbres moi moi je sais qu'il ya des gens ils se sont ils ont grimpé dans les arbres de parc pour éviter qu'on coupe les arbres aujourd'hui il ya des municipalités il ya des départements qui coupent des arbres centenaires et il faut bien voir qu'un arbre que tu coupes et ben ces racines pivots qui permettent justement l'aération du sol qui permettent la filtration de l'eau elles disparaissent et donc on est en train de tuer réellement notre avenir et aujourd'hui rien ne peut excuser l'abattage d'un arbre sain rien ne peut l'excuser et ça doit être classé en tant que crime mais crime non pas contre l'humanité crime contre la nature mais qu'est ce que l'on voit on reçoit netanyahou qu'est ce que fait qu'est ce que fait l'état d'israël quand il vient préempter les terres des palestiniens ils arrachent au tractopelle des oliviers des oliviers qui 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 sont centenaires qui ont des millénaires qui ont millénaires ils détruisent des habitations et donc on détruit on détruit le socle même de la nature on est dans l'irrespect total et ces gens là sont reçus comme des chefs d'état comme comme si c'était des gens ce sont des gens qui méritent le tribunal pénal international et monsieur macron qui était traité de xénophobe par monsieur jean-luc mélenchon et puis après il s'est repris la fin pour propos je n'ai jamais dit ça parce qu'il était devant macron faire ce gros faux cul d'apparatique et bien non emmanuel macron il n'est pas xénophobe il est raciste il est raciste comme monsieur mélenchon est raciste mais le vrai racisme ce racisme de classe ce mépris de classe pour lui celui qui n'est qui n'a pas d'argent il n'est rien et ça c'est la base de tout racisme le racisme il est économique avant tout l'origine du racisme c'est de criminaliser une classe pour pouvoir en fin de compte la servir la rendre corvéable à souhait et donc le problème dans l'état d'israël ce sont pas les palestiniens le problème ce sont pas les israéliens le problème c'est que les états nations sont des sont des machines à servir les peuples à servir les peuples et quand on voit les peuples français parce que je parle des basques des corses des bretons ou qu'on voit les peuples espagnols comme les basques aussi et les catalans et quand on voit que un pays membre de l'union européenne peut condamner l'expression démocratique d'un référendum au niveau du pays catalan et que le rach de l'union européenne c'est à dire cette gouvernance de commissaires qui sont pas des élus se permet d'emprisonner un des représentants de cette province et qu'en espagne on a des gens légalement élus qui sont en prison parce qu'ils veulent leur indépendance et bien là il ya un vrai problème de fond c'est à dire que aujourd'hui ce monde de la bagnole et bien ce monde de bmw citroën renault il finançait qui pendant la seconde guerre mondiale il finissait pas adolf Hitler alors est ce qu'on n'est pas aujourd'hui tout simplement dans la vraie victoire des gens qui ont financé le nazisme faire c'est la victoire nos sphériques c'est à dire que aujourd'hui on est on est justement en face de oui de l'axe de l'axe de trop l'axe mais l'axe maintenant sans sans prête non c'est à dire directement les banques qui dirigent et les résistants les avis alors justement on va appeler notre ami eric eric pététain parce que moi je pense que depuis notre émission 56 donc la dernière qu'on a fait le 28 juin 2008 il ya la blitzkrieg sociale elle est plus que plus que jamais là le medef a fait en sorte qu'ils aient aucune trêve la police et l'armée ont été utilisés au mieux des intérêts des entreprises du cac 40 donc c'est vraiment c'est il s'agit d'une guerre s'agit d'une guerre l'optimisation fiscale bas son plein green business et show business alors show s h o w et et show c h a u d par rapport au climat show business s'entendent comme larron en affaires communication et fondation sont les deux opulentes mamelles de la sainte croissance des activités industrielles voilà et donc pour les esclaves salariés des services publics vestigiaux un cher cheminot posqué tout ça c'est pas la joie c'est pas la joie heureusement un appel à la grève générale est lancé pour le 9 octobre 2018 donc voilà radar fait son rôle on parle au nom de la terre et donc il ya un appel à la grève générale en france le 9 octobre 2018 j'espère d'ailleurs à ce sujet que gaël qui rente et george louis pourront être libres jeudi prochain parce que je veux que cette base syndicale ces gens qui sont persécutés par le monde de l'argent par les banques qu'ils viennent s'exprimer dans la seule radio qui laisse parole libre et 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 sans censure vu que c'est du direct donc on leur passera les esquimaux pour qu'ils poussent un peu leur coup de gueule ça va ça va nous faire du bien à tous voilà donc les énergies non renouvelable le pétrole le gaz le nucléaire sont des impasses mortelles pour la biodiversité et donc pour la résilience des milieux naturels rares sont ceux qui s'attaquent aux milieux artificiels les milieux artificiels la loi du milieu les mafias mafias qui sont responsables de toutes les irréversibles destructions irréversibles et durables et des contaminations qui en sont les nuisibles corollaires industrielles et donc là dans le béharn et bien on a notre ami pettof eric pédétain l'indien avec les gens de la zone de le rond qui sont très actifs et donc je vais appeler eric pour qu'ils nous appellent eric oui j'appelle eric pour qu'ils nous parlent justement de des actions concrètes contre tous les nuisibles qui nous pourrissent le monde et l'existence donc allons-y en direct je vais appeler notre ami eric pédétain voilà vous voyez il n'y a pas de chiquet fait envoyer c'est parti voilà j'espère que tu as réussi à nous écouter en direct sur facebook tu sais que je dois t'appeler vers 21 heures eric et ça me fait plaisir que tu t'exprime en direct on a déjà la sonnerie la salle ça sonne bonjour vous êtes sur la messagerie à 07 67 02 20 pas grave je lui laisse quand même un message votre message après le signal sonore une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher salut eric salut pettof donc bah si tu as mon message tu me rappelles sur mon numéro de portable c'est roger limo donc on est en direct pour radar sinon d'ici cinq minutes j'essaierai de te rappeler pour que tu nous parles du dégonflage des bleus des fameux camions vibrateurs vu qu'il ya de la prospection pétrolière dans le nord des harnes et que vous êtes sur le terrain depuis la veille du 8 septembre donc de la des grandes marches mondiales pour le climat voilà et que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe sur place dans cette véritable opposition au monde des énergies fossiles et la destruction de l'environnement parce que un camion vibrateur aussi en faisant vibrer le sol et ben voilà les galeries que creusent les verres eh bien elle s'effondre et donc la terre tassée est une terre morte voilà j'espère que tu vas pouvoir me rappeler eric à toutes donc voilà j'ai laissé un petit message il est 21h02 je vais dire que je l'appelais à 21h donc il faut comprendre aussi que ce dont je viens de vous parler vous pouvez le retrouver il ya d'excellentes vidéos qui ont été fait par le couple bourguignon et donc voilà et donc il faut bien voir qu'en france on a on a besoin d'agronomes et de gens qui s'occupent de la faune et de la flore des sols et même de la microfaune et microflore c'est à dire que la biologie des sols voilà et la biologie des sols c'est c'est notre base et tu as quand même un truc urgent à dire à propos de claude bourguignon c'était le dernier à avoir eu la chance d'être formé en microbiologie des sols oui et puis et puis surtout on le voit bien c'est à dire que tout est de l'ordre du discours c'est à dire qu'aujourd'hui au niveau tant universitaire que au niveau de l'INRA et que tout simplement au niveau de l'éducation nationale j'ai du mal à dire le mot parce que moi je suis contre tout le nationalisme mais les états nations faire que moi je pense qu'il devrait parler école publique éducation publique laïque éducation nationale il ya déjà une espèce de perversion dans le fait d'associer l'éducation et la nation non l'éducation c'est pas ça il faudrait justement une éducation à la permaculture dès la maternelle dès les plus jeunes classes les enfants aujourd'hui ils vont dans les grandes surfaces dans la grande distribution et le poulet il est déjà sous cellophane plumé éviscéré les légumes sont calibrés et sont aussi sous cellophane dans des emballages plastiques on est on est dans on est dans un monde où même la grande distribution à des rayons bio c'est dire que les gens qui sont justement tout ce qui est l'inverse du bio déterminent des normes bio et c'est ça qui est réellement pesant c'est que le discours est complètement perverti et aujourd'hui justement des gens qui parlent de permaculture ou d'agroforesterie parce que là on le voit bien si le sol est formé c'est que donc on doit arrêter de labourer la terre il faut la couvrir alors soit de brf soit carrément simplement du paillage moi c'est moi tu sais je fais ça chez moi et j'ai fait du paillage donc je désherbe et j'ai mis ça sur une dalle en béton et puis au bout de trois ans j'ai mis des graines de courge et tout ça et ma moindre courgette fait entre 3 et 4 kg ça c'est les petites voilà j'ai aussi des butternuts des petites tomates et tout a poussé et mon sol qui n'a que trois ans il a réellement il a une épaisseur de 15 à 20 cm maximum et ce sont entièrement des plantes que j'ai désherbé et j'ai jeté les herbes au sol et ça a fait un paillage et donc petit à petit c'est là les colamboles les verres de surface se sont créés donc ça a créé un humus et les plantes se sont nourris de ces humus de ces humus et donc on voit que le sol peut se recréer en amérique du sud il ya des civilisations anciennes aujourd'hui les sols sont carrément exploités c'est à dire qu'il ya des entreprises qui viennent avec des pelleteuses retirer ce sol et on appelle ce sol anthroposol et donc ces civilisations avaient compris et ils avaient créé des sols artificiels en utilisant notamment du charbon de bois parce que oui le le charbon de le charbon de voie une nano structure qui qui permet justement de créer une grande surface avec un petit volume et là les êtres des composants non seulement s'ils sentent bien mais en plus ça retient l'eau et donc on est on est on est dans un système qui a permis de créer des des sols à des endroits notamment comme les forêts primaires d'amazonie la couche de terre est très petite par rapport à la roche mère ce qui fait que quand on quand on déforeste et bien en quelques années là le sol rend beaucoup un très fort rendement pendant entre deux à cinq ans et après ben avec les pluies le sol s'en va et on est sur la roche et donc ça se transforme en désert et donc il faut bien comprendre que la déforestation au niveau des forêts primaires d'amazonie elle est dramatique ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le fleuve amazone rapporte des nutriments en mer et on sait que ces nutriments sont utilisés à la fois par le zoo et le phytoplankton marin et que donc il ya toute une économie il faut pas croire que l'économie circulaire des terres reste sur la terre ou dans la mer ce qu'il faut comprendre c'est que avant que la vie sorte des mers et bien les océans étaient plus profonds et ils étaient peu salés aussi parce que ce sont les les sels que l'érosion a ramené vers la mer qui fait que la mer petit à petit à augmenter sa salinité et donc les poux les premiers poissons et les premiers êtres pluricellulaires vivaient dans une eau douce c'est pour ça que la séparation entre poissons de mer et poisson d'eau douce s'est fait plus tard et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya des poissons d'eau douce qui à certaines périodes de leur vie sont des poissons d'eau douce et deviennent des poissons de mer et reviennent ensuite en eau douce pour se reproduire comme les anguilles comme les saumons voilà aujourd'hui la vie qui a justement connu en plusieurs centaines de milliers d'années beaucoup de variations climatiques est théoriquement capable de s'adapter à toutes ces variations seulement quand on appauvrit la biodiversité et bien il manque des espèces et à un moment et bien on arrive à des situations qui sont irréversibles alors aujourd'hui je veux pas vous casser le moral mais quand on voit qu'on disperse des radionucléides notamment le 16e 137 actuellement suite à fukushima il a il a sur les cétacés donc ces mammifères marins qui sont en eau de chaînes alimentaires dans les océans et bien aujourd'hui les grands cétacés notamment les baleines bleues ce n'est pas la pêche c'est à dire qu'on peut créer un moratoire même définitif sur la pêche de tous les cétacés malheureusement ils vont disparaître parce que la demi vide du 16e 137 est de 300 ans et que on s'aperçoit que les grands cétacés font de plus en plus de fausses couches et donc la gestation est longue une baleine bleue par exemple peut faire au maximum un petit viable tous les deux ans c'est un grand maximum et aujourd'hui il semblerait que les baleines bleues ben elles font des fausses couches parce qu'elles sont contaminées par le césium de fukushima au delà des plastiques c'est à dire que disons le tout net la fédération de la plasturgie du ménef est criminelle il faut imposer des lois et interdire les plastiques dans les emballages point barre c'est comme ça c'est c'est une question vitale pareil pour l'arrêt immédiat et définitif du nucléaire c'est on peut aller manifester à bure je dis pas que c'est inutile mais il faut surtout arrêter de produire des déchets nucléaires parce que ces déchets sont ingérables et au lieu de dire ah les solutions quelles sont les solutions les solutions existent seulement qui aujourd'hui dit qu'ils font un programme scientifique et technique avec des moyens et interne et je dirais interpopulaires parce que je suis pour la disparition des états nations qui va demander plus de moyens et plus d'intelligence que tous les programmes spatiaux parce qu'il faut bien voir que les programmes c'est avant avant tout là pour avoir des vecteurs pour les armes thermonucléaires pour gérer à moyen et long terme ces déchets ingérables c'est à dire que même si aujourd'hui les centaines de réacteurs nucléaires qui actuellement sur terre parce qu'il y en a plus de 400 en fonctionnement même si on les arrêtait tous même si on déchargeait les coeurs même si on sanctuarisait les centrales pour éviter de disperser encore plus de radionucléides en en les démantelant ce qui est une aberration bien même si on faisait tout ça on aurait des déchets nucléaires à gérer sur des périodes qui dépassent très largement les temps de vie des civilisations humaines connues aujourd'hui par exemple les temples en activité depuis 6000 ans on les retrouve en iran c'est le zoroastrisme 6000 ans mais il ya des déchets nucléaires 6000 ans pour eux c'est un temps court heureusement que l'empire romain n'a pas eu de piles atomiques ou de réacteurs nucléaires parce que on serait contemporains lors de leurs déchets 2000 ans aussi c'est un temps extrêmement court et ça cette conscience là on doit l'avoir c'est à dire que si on crée comme le voulait François Partant faire les gens qui prêchent la décroissance ne sont pas des gens qui parlent d'une espèce de retour à la terre et de devenir un retour archaïque au contraire il va falloir beaucoup plus d'intelligence pour sortir du monde du nucléaire du monde des plastiques que pour y rester parce que le cas d'y rester on risque d'y rester parce que l'actuellement la seule sortie du nucléaire elle se fait les deux pieds devant et aujourd'hui sur terre que ce soit par les plastiques par le nucléaire par l'amiante ce sont des des millions d'êtres humains qui meurent et d'être vivants ce sont des milliards d'êtres vivants qui meurent et donc ceci est durablement les conditions de survie par exemple des gens suite à la catastrophe de Tchernobyl qui a quand même 32 années et bien elles sont pires aujourd'hui qu'au début du mois de mai 1986 sachant quand même que la catastrophe a eu lieu le 26 avril bon mais le temps quand même que l'URSS et que nous et la Suède disent ah bah merde c'est bizarre quand même il y a des déchets radioactifs de de radionucléides artificiels qui nous arrivent sur la gueule ça vient bien de quelque part et bien on l'a su par contre pour le rutenium normal pour la balayette on n'en sait toujours pas plus sur la vague de rutenium il ya une guerre actuellement en europe en ukraine c'est union européenne qui a eu le prix nobel de la paix 2012 prix nobel de la paix 2012 elle achète pour 30 millions d'euros le droit de de pêcher au large des côtes du sahara occidental elle achète ça à l'état nation marocain et donc elle prive les autochtones les sahraouis de leurs ressources on vient pêcher nous nous européens on vient pêcher au large des côtes du sahara occidental mais qu'est-ce qu'on va même marché pour le climat quand on sait que que l'union européenne se comporte comme un état voyou c'est un état voyou quelles poursuites vont être engagées contre emmanuel macron qui qui est quand même avec son gouvernement et celui de hollande aussi avant lui complice de crimes contre l'humanité ce sont des armes françaises qui bombardent le yémen d'amiante je peux il n'y a pas il n'y a aucune activité industrielle de production de masse qui ne soit pas l'extractivisme là le je vais rappeler eric d'ailleurs c'est par rapport à la paire oui le seul le seul selon toi tchernobyl est définitivement contaminé bien sûr bien sûr il n'y a qu'il ya que des des gens justement qui sont qui sont utilisés par les médias comme comme hulot pierre rabbi qui peuvent te faire croire qu'on peut cultiver son jardin de manière saine sur des terres durablement contaminés ça n'existe pas une fois qu'un sol est pourri avec des radionucléides ou même avec des fibres d'amiante je déconseille à qui que ce soit de cultiver un jardin où il ya des fibres d'amiante dans le sol ou des métaux lourds c'est à dire il faut bien bien savoir que par exemple le terrain où était construit le stade de france ça a coûté plus cher la décontamination des sols et il y avait quoi il y avait les anciens gazoducs de la région parisienne donc c'est un sol de zone industrielle qui était contaminé donc les industries contaminent le sol et dès le début de l'industrie il faut savoir que dans les cités romaines les tanneries étaient repoussées à l'extérieur à cause des nuisances donc industrie égale nuisances mais aujourd'hui on est parfaitement au courant des nuisances par exemple de l'amiante mais l'abominable trump il se prépare à réautoriser l'utilisation de l'amiante en amérique du nord il ya encore des pays dans le monde où l'amiante est utilisée alors que l'on sait que le cancer provoqué par l'amiante il est spécifique c'est à dire que quand tu as un mésothélium c'est un mésothélium lié à l'amiante ce sont tous les ans cent mille personnes qui meurent dans le monde à cause de l'amiante mais de faim donc en parlant de la terre les gens qui meurent de faim ce sont cent mille personnes par jour par jour et donc la destruction des agricultures vivrières par exemple la pollution au chlordécone en martinique et en guadeloupe c'est l'état nation français la monoculture du bananier c'est l'état nation français et la terre est pourrie elle est pourrie il faudrait retirer la terre et la changer donc il ya énormément de choses à faire mais qu'est ce que l'on fait et bien on a des projets comme montagne d'or c'est à dire on va aller pour pour pourrir un coin de guyane et puis et puis pareil le groupe total au large de la guyane et ben il se prépare à faire à faire des forages mais c'est ignoble alors que effectivement des gens des présentateurs télé qui ont fait carrière voilà avec un moteur à explosion accroché à un parapente à des heures de grande écoute sur tf1 sponsorisé par ron poulain que le plus grand pollueur de français de navarre ou par la sncf ou par edf démissionne envers son larmes parce qu'aujourd'hui ils n'auront ils doivent choisir entre l'argent du beurre et le beurre alors qu'avant ils avaient le beurre et l'argent du beurre ben voilà oui je pense qu'il est sincère mais c'est ça qui est inquiétant c'est que ces larmes sont sincères c'est à dire ces gens là se rendent pas compte ils vivent pas dans le même monde que nous ils veulent nous faire croire que il ya un collapse mais collapse de quoi qui est le premier ministre actuellement un ancien d'areva un mec qui pourrit mais le nucléaire contrairement à ce que dit madame rivasi il n'est pas dangereux à cause des catastrophes il est abominable à cause des catastrophes mais il est dangereux et antinomique avec la vie et avec tous les radionucléides gazeux liquides et solides qui sont rejetés par les fonctionnements normaux de toutes les installations nucléaires donc madame rivasi elle est complice de cette industrie mortifère parce que le nucléaire est mortifère de manière intrinsèque c'est pas quand un réacteur pète qui devient dangereux c'est quand on en construit un point barre et donc aujourd'hui il s'agit pas de discuter d'une transition en 20 ans en 25 ans tu vois nous faire comme mélenchon ah oui maintenant la sortie du nucléaire en 25 ans ce type est elle tuerie ferrer de françois mitterrand qui avait promis aux élections de 1980 qu'on allait sortir en 30 ans du nucléaire donc en 2011 on est en 2018 en 2012 qu'est ce qu'on a promis un europe écologie un tout à oui on allait fermer les deux vieux réacteurs de fessenheim ah oui on est encore en 2018 et leur fermeture elle est conditionnée à quoi à l'ouverture de l'EPR 1 ou ça à flamandville à flamandville pourquoi pourquoi dans le cotentin pourquoi est-ce qu'on a choisi de fabriquer nos réacteurs expérimentaux dans le cotentin parce que s'il pète et bien les vents iront vers le royaume à je pense que c'est eric qui m'appelle à louis oui roger super je te laisse la parole parce que j'ai pas défleuré le sujet j'ai juste dit que vous aviez dégonflé des pneus de camions vibrateurs et ben oui je te laisse la parole pour expliquer tout ça à nos auditeurs d'accord c'est à toi bon mes frères et sœurs je parle du béhame donc on est sur la zade d'auleron toujours une petite zade comme il y en a beaucoup en france et dans le monde maintenant qui lutte contre une autoroute un axe routier et depuis quinze jours on s'est déforcé vers le nord et on est allé bloquer les camions vibrateurs des montres de carreaux chaque camion avec une technologie qui envoie des ondes dans le sol jusqu'à 4000 mètres de profondeur de façon à analyser toutes les couches géologiques sur cette épaisseur de camion de 4000 mètres et pour dans le but officiel de pétroler du pétrole ou d'autres schistes bitumineux ou d'autres minerais qui pourraient intéresser l'industrie capitaliste mais il n'y a pas un moratoire il n'y a pas un moratoire sur les forages pétroliens en france oui effectivement si mes souvenirs sont exacts je crois que nicolas hulot parmi les rares bonnes choses qu'il ait faites c'est cette interdiction sur le sol français de faire du nouveau forage pétrolier c'est ça je crois non oui mais alors mais alors vous essayez de faire respecter la légalité et vous avez contre vous vous avez quoi vous avez un préfet c'est à dire un type qui est nommé par le président de la république qui est élu par personne qui vous envoie la police le problème c'est que dernier moment avant de voter cette loi il ya eu un amendement qui a dû être voté en catimini enfin rapidement qui exonère le béharn de cette loi hulot et dans le béharn les recherches et les forages sont autorisés encore vraiment un an jusqu'à novembre 2019 et donc c'est quand même c'est un peu comme la loi élan par rapport aux occupants sans titre c'est à dire c'est à haro haro sur le zadiste actuellement oui c'est tout à fait ça oui et donc on essaye de dénoncer ce scandale parce que ça se faisait très discrètement depuis 15 jours et le fait qu'on soit intervenu et qu'on ait dégonflé effectivement six énormes pneus des monstres de camions ça a fait un peu de bruit dans la région et après on a remis la sauce trois fois trois autres fois on est venu là on a simplement bloqué l'entrée et ça s'est passé plus calmement même si on s'est fait dégonfler nous mêmes nos propres pneus parler les employés de la société ivestac filiale de bouygues qui est qui chapote les opérations de sondage alors est ce que tu peux nous nous raconter parce qu'il ya pas mal de gens qui savent pas cette journée du 7 septembre 2018 donc un jour avant c'est cette marche mondiale pour le climat et qu'est ce qui s'est passé exactement raconter comment vous avez été poursuivi voilà pour chasser même carrément le jour on a dégonflé oui le 7 quand vous avez commencé l'action oui effectivement dès qu'on s'est mis à décompré les pneus que ça fait un petit peu de bruit le paysan qui avait prêté ou loué son sang exceptionnellement pour accueillir les machines parce que ils avaient entendu dire qu'on fait une action et donc il avait habilement changé les camions de place le paysan est sorti comme un fou furieux il s'est précipié vers nous et ainsi que les autres employés ils ont passé manu militarii enfin on s'est enfui parce que sinon on n'avait pas statique donc et après ils sont venus nous séquestrer pendant une demi-heure dans notre voiture on était avec eux se réfugé un peu plus loin pour voir la suite des opérations ils ont essayé de nous faire peur de notre idée et donc tu déplores le manque de mobilisation locale parce que moi je sais que maintenant on est le 13 vous avez commencé le 7 donc ça va faire presque une semaine demain ça fera une semaine et sur place en fin de compte vous êtes une poignée quoi il n'y a aucun hélas il n'y a aucun militant le local local quoi nous a rejoint mais il n'y avait que des habits et deux éconaux de peau engagé radicaux quoi sympa et qu'est-ce que tu es une poignée à chaque fois oui essentiellement des habits et qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé là à strasbourg par rapport au contournement par la société vincile à son projet son projet d'autoroute et il coupe les arbres aujourd'hui un là ça y est l'arrachage des arbres a commencé qu'est-ce que qu'est ce que tu peux dire par rapport à ça bah ça prouve une fois de plus au cas où certains en douteraient encore mais pas nos auditeurs et nos auditrices assez sûr que le régime macron et le régime le plus fasciste qu'on est connu depuis vichy certainement c'est le pire de tous quoi c'est clair même s'il est souriant et s'il a un discours quelquefois bienveillant et s'il emploie même le terme alors arrête c'est le qu'est ce qu'il fait sur la zade du moulin à strasbourg là qu'il a fait faire opération extrêmement violente il n'a même pas hésité à bousculer des élus et d'outrener une cabane et d'une jardin potager comme il l'a fait à notre voilà voilà c'est c'est à dire en cabane magnifique qui ont été détruits et potagés par russes tout le travail et l'amour de cinq six ans réduit à néant en quelques jours c'est digne d'un pays fasciste c'est clair c'est du fascisme oui c'est c'est de l'éco fascisme et donc aujourd'hui est ce qu'il faut est ce qu'il faut pas justement parler d'éco fascisme c'est à dire que il ya des gens comme mélenchon qui osent parler d'éco socialisme comme si stakhanov pouvait être enviable par rapport à taylor mais aujourd'hui en fin de compte est ce qu'il faut pas se dire il ya de l'éco fascisme parmi tous les impérialismes que ce soit en fédération de russie que ce soit en amérique du nord le grand territoire volé aux amérindiens que ce soit en europe que ce soit en asie partout les éco fascistes accaparent le pouvoir exécutif pour piller détruire la terre et les populations qui appartiennent au territoire donc aujourd'hui qu'est qu'est quel type d'organisation tu verrais pour redonner une résilience et pour pour en fin de compte pour ravivifier la démocratie parce que il n'y a pas de démocratie vu qu'on est dans un éco fascisme comment résister de manière non violente à cet éco fascisme hyper violent parce que des mains perdues des gens éborgnés là bon c'est malheureusement le c'est gazage à tous les étages depuis 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 je dirais presque depuis toujours surtout dans le cadre de la cinquième république mais là on atteint quand même des sommets c'est à dire que on est dans une instrumentalisation politique qu'est ce que tu penses toi de ces gens qui veulent se proposer à refaire des mandats au sein d'une gouvernance éco fasciste qui est l'union européenne donc qui est dirigée par des commissaires qui sont pas élus de la même manière que nos régions sont dirigées par des préfets qui sont pas élus qui ont le droit de vie et de mort sur les populations est ce que tu crois que justement le boycott n'est pas la pierre angulaire de cette résistance non violente et insubordonnée à l'éco fascisme oui de toute façon c'est tellement monstrueux le système économique qui nous gouverne et qui gouverne le monde il y a tellement de serviteurs que parle plus fort parce qu'on a du mal à t'entendre il y a tellement de serviteurs que le système capitaliste économique qui gouverne le monde c'est une dictature de l'argent et d'économie de la productivité du matérialisme en fin de compte que c'est que pour faire des objets quoi est-ce que muriel est à côté de toi voilà il est responsable à la vie c'est dur et donc pour ça il faut des faut qu'il est petite communauté de base moi je vois que ça des petites communautés de base militantes qui agissent là où elles sont et partout il ya des camions arrêtés partout il ya des grands projets nuisibles et imposés à arrêter des petits projets invisibles imposés à arrêter partout la terre est à défendre et est-ce que est-ce que tu penses pas qu'on doit appeler les gens parce que comme ce gouvernement se prépare à faire disparaître 150 mille à 200 mille fonctionnaires est ce qu'il faut pas appeler les gens de la fonction publique un sabotage interne c'est-à-dire pas on est huissier assez malheureux on a un avis d'expulsion hop ils tombent dans la poubelle et puis ça y est ça a repris un mois de délai on est à la dde à la direction départementale de l'équipement on veut une autorisation justement pour convoyer par convoi exceptionnel des camions vibrateurs ah ben pareil l'autorisation elle est perdue ah ben merde bah oui il faut aller dans le bureau machin truc ça reprend encore un voilà est-ce qu'il faut pas appeler à cette résistance en fin de compte citoyenne c'est une très bonne idée je pense que les citoyens justement qui sont fonctionnaires ou ouvriers ou chômeurs même oui quand on est chômeur on a beaucoup de possibilités d'action qui sont mal dans l'histoire donc on peut faire des choses que les travailleurs font pas et donc c'est oui c'est à eux de jouer c'est évident ça va être joué très vite quoi parce qu'il y a plus de gens qui s'en sont mis quoi c'est quelques années là qu'ils sont laissés avant le fondrement des écosystèmes quoi il y a 30 catastrophes qui vont arriver là les horaires qui vont arriver est-ce que muriel est à côté de toi parce que j'aimerais bien qu'elle nous parle justement de la gratuité de du potager de sur la zade ça nous ferait plaisir qu'elle vienne en parler avec ces mots voilà ça c'est génial mais elle est à je trouve que je marche deux trois minutes oui mais tu peux nous parler en marchant effectivement il ya des grands projets justement de cette gouvernance de l'union européenne qui est à la fois de faire disparaître l'argent liquide et aussi effectivement beaucoup des emplois actuels vont progressivement être robotisés et dématérialisés et donc on va on crée un chômage systémique et c'est ce que veut l'union européenne il ya notre ami eric là qui est en chemin pour essayer de oui de trouver muriel non mais c'est bien c'est c'est moi je dirais c'est la joie du direct je t'imagine sur la zade sur la zade de l'oron il fait nuit il a déjà tu étais tu étais une lampe de poche non non mais ça va il ya assez de tout cas il ya la lumière de la zade puisqu'on a un peu de solaire depuis deux mois d'accord il fait suffisamment lumière pour il fait encore beau là bas dans le péarnes à oléron comment nous aurons au leuron vous avez eu de la pluie aujourd'hui nous on a eu de la pluie en région parisienne mais ça bouge beaucoup puisqu'on a eu également un camion qui s'est renversé dans le gab il ya 10 jours voilà oui et 15 jours un camion de chlorure de sodium qui a tué des milliers de truites et tous les autres petits amis vivants du gab et donc ça gueule pas mal dans la vallée oui j'ai fait quatre fois les camions et demain on les re bloc une certaine fois et là on met chaque fois une petite centaine je sens qu'on va pas tarder à venir te défendre au tribunal de peau mais voilà je vais vous passer une rien ouais et je vais vous parler de la zade allo muriel salut muriel c'est roger nimbo en direct pour radar et comme si t'es beaucoup occupé du potager sur la zade entre autres et je comprends absolument pas tu comprends pas tu m'entends pas alors je te disais je jeu est ce que tu peux nous parler des paniers gratuits et du travail par rapport au potager de la gratuité est ce que vous faites à la zade de laurent d'accord ok bon alors à la zade de laurent on l'a ouvert dans une nuit trois donc on a passé tous l'hiver à deux avec de l'hiver voilà sans goût pour réexister voilà rachet et tout et notre objectif principal c'était de nettoyer la l'hiver parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui étaient tombés voilà donc on a redonné vie à la forêt en train de mettre la lumière et tout donc là voilà on a redonné vie vraiment à l'entour et après c'était aussi que moi l'objectif c'était de cultiver un potager donc voilà c'est ce que j'ai fait et tout le travail a été fait à la mer et tout les limates voilà on les récolte matin et soir on va les relâcher souvent dans la forêt pour qu'on n'a équilibré aucun pâtissime ou quoi que ce soir et là donc on a pas mal de légumes on a réussi à faire cette huit d'action et à donner à pas mal de cagettes de nos légumes qui sont des variétés de touche voilà on a fait un petit puits dans les désolés qui traversent la forêt et tout donc on récupère les eaux priviales et tout pour arroser le potager voilà on va se laver dans le gaz qui est en contrebas rien qu'avec des plantes des naturels et voilà et donc on arrive à l'heure comme ça et notre message c'est qu'il faut des pontines à recourir à faire de l'étude et bien on peut l'occuper pour la protéger de ces groupes industriels là voilà qui sont en fait cas sous l'étude et on ne sait pas pourquoi en fait ils veulent vraiment la mort de la terre mère on n'arrive pas à comprendre mais là on veut la vie donc c'est pour ça on fait de la vie là où ils voudraient la dernière d'une chatte de mort voilà moi ce que je trouve intéressant c'est quand tu as parlé justement de ramasser les limaces et d'aller les rejeter parce que je sais que sur le petit gibier les perdraux disparaissent parce qu'ils mangent les granulés d'anti limaces ils s'empoisonnent et le chasseur qui tue un de ces perdraux empoisonnés s'empoisonne aussi voilà donc je tenais à le signaler parce que ce gouvernement essaie de faire croire que les chasseurs sont des écologistes dans les chasseurs sont des gens qui ont fait disparaître avec les exploitants agricoles le petit gibier partout en france je te remercie muriel à mon avis faut pas être trop dans le jugement mon objectif personnellement c'est d'essayer de montrer qu'on peut vivre autrement ça n'a aucun impact sur la terre et en plus en produisant des choses naturelles et tout chez en les offrant pour apprendre la gratuité aux gens parce que c'est inconcevable que la roche humaine soit la seule espèce sur terre à devoir payer pour faire ce vin élémentaire savoir goûter se loger et ce n'est pas normal donc nous on essaie de donner la civilisation chose de nouveau voilà donc moi j'appelle tous les gens du Béarnes à prendre contact avec vous pour vous aider à la fois contre ces menées des compagnies pétrolières pour pourrir les nappes aquifères parce que c'est la flotte elle n'est plus du tout très bonne à voir voilà et pour venir aussi vous aider sur l'hasard parce que comme a dit Eric vous avez maintenant des panneaux photovoltaïques mais ça coûte de l'argent donc s'il y a s'il y a des gens qui s'y connaissent en énergie renouvelable et qui pourraient soit vous fournir des batteries soit vous fournir des panneaux solaires soit venir vous aider pour justement on n'a pas envie de devenir une centrale nucléaire avec la feuille de bois et tout là on s'enche voilà on a pas eu assez de matos pour faire des voilà des très vrais abris il y a des chiffres comme c'est partout donc bon voilà on pense voilà et ben j'ai fait chier bon on va me bien pratiquer comme tu peux donc voilà on a fait un hiver comme ça au feu de bois on peut en déniveler c'est un peu en dénivelé donc on avait beau aussi de réhausser le feu et tout on se rendait des rigoles de soi ça va durer en huit et tout mais on a pas ça nous donne quand même pas envie d'investir dans du gaz quoi on est fiers de durer comme ça et on appelle vraiment les gens c'est comme ça qu'on est vraiment libre et voilà mon avis je les changerais contre rien au monde on peut me proposer la vie de je sais pas qui c'est la plus grosse des bourgeoises je me lave pas tous les jours et voilà je me lave tous les 3-4 jours et ça je vais me baquer pendant j'ai la chance de pouvoir nager à poil dans le gaz qui est juste en dessous en pleine nature et voilà des choses là où on a des fois c'est des fois mais tu peux me proposer une jargon jacuzzi tous les jours genre je n'en veux pas voilà notre émission c'est vraiment de protéger la nature et on doit vivre en plein cœur de cette nature qui est monatée donc pour la protéger Je te remercie Muriel, des gros bisous à Eric qui sache que quand malheureusement il y aura le volet moins drôle des procès verbaux qui se transformeront en procès au tribunal de Pau, qui n'hésite pas à nous appeler, on fera le voyage avec Marc pour apporter notre soutien aux zadistes. Au minimum. Au minimum, voilà. Gros bisous. Bisous à tous les deux. Merci, au revoir. Bisous à tous les deux, ciao. Ciao. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que Paul Valéry le disait, la politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Et s'il y a quelque chose qui nous regarde vraiment, eh bien c'est ce que l'on mange, c'est la façon d'où l'on vit, c'est ce pour quoi l'on travaille et comment l'on travaille, nos conditions de travail. Et c'est tout ça qui est actuellement remis en cause par des gens qui n'ont aucune légitimité. Alors, cette légitimité, elle est très importante à comprendre, c'est que que ce soit les gens qui se disent d'opposition ou les gens au pouvoir, tous les gens qui vont se présenter à vos souffrages sont illégitimes parce qu'ils le font dans le cadre de systèmes qui ne respectent ni les gens, ni les êtres vivants, ni la nature. Et je vous dis à jeudi prochain pour l'émission 58 Radar. Au revoir à toutes, au revoir à tous.